Les manifestants pro-palestiliens sont loin de quitter le terrain de l'Université McGill. On l'a vu avec Anne-Sophie un petit peu plus tôt. On s'attend à voir davantage justement de mouvements aujourd'hui avec d'autres personnes qui risquent de se joindre au campement. La présence policière était très minime hier. Le premier ministre qui a réitéré, François Legault, que la police doit intervenir puisqu'il s'agit d'une occupation illégale. On parle des tenants et aboutissants de la situation avec Diane Lamoureux, qui est porte-parole de la Ligue des droits et libertés. Bonjour. Bien d'abord, que pensez-vous de la position de la police jusqu'à maintenant qui continue de tolérer le campement de McGill et qui fait une surveillance plutôt discrète? Bien, je pense que ça montre la légitimité à défaut de la légalité du campement et que, bon, pour l'instant, je pense qu'il faut aussi s'attarder aux revendications des manifestants. Les manifestants protestent contre le génocide qui se déroule actuellement à Gaza et demandent à leur institution d'enseignement, ce qui est tout à fait licite, de ne pas investir leurs fonds de dotation dans des entreprises qui sont liées à l'armée israélienne de près ou de loin. Ce qui nous semble tout à fait légitime dans les circonstances et s'inscrire dans le mouvement international de boycott des investissements en sanctions par rapport à Israël. Qu'est-ce que vous pensez des appels du premier ministre François Legault pour que ce campement-là soit démantelé? Je pense qu'il se mêle d'affaires qui ne le concernent pas et il fait pas beaucoup... il donne pas beaucoup d'importance à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation, qui sont des libertés fondamentales garanties par la Charte québécoise, que peut-être ils devraient relire d'ailleurs. Mais justement, on parle d'une occupation illégale parce que l'université a demandé aux gens de quitter, elle a déclaré cette occupation-là illégale. Donc, d'un côté, l'université a également des droits. L'université a des droits, mais la communauté universitaire ne s'est pas prononcée. L'administration de l'université n'est pas propriétaire de l'université. C'est l'ensemble de la communauté universitaire qui compose l'université. Mais il n'y a pas là les droits et les libertés de l'université, de l'institution en tant que telle, ne sont pas bafouées si le campement demeure? L'université a ses propres procédures internes, mais la communauté universitaire, qui n'inclut pas que l'administration, ne s'est pas prononcée sur la question de l'occupation du terrain. La communauté universitaire, c'est l'ensemble des personnels, professeurs, employés de soutien, étudiantes et étudiants, et pas uniquement l'administration. Pour l'instant, il n'y a que l'administration qui s'est prononcée. Et parce que, justement, il y a des étudiants, il y a des enseignants qui sont sur le campement également ou qui vont appuyer, évidemment, les gens qui sont là. S'il y a démantèlement, comment, selon vous, on doit s'assurer du respect des droits des manifestants? Bien, je... Moi, je pense que pour l'instant, le camp ne met personne en danger. Je veux dire, à part peut-être la santé des manifestants, parce qu'il y a vraiment du mauvais temps. Mais personne d'autre est menacé par ce camp-là. Je veux dire, il n'y a pas de raison impérative, comme d'ailleurs l'a signé la juge qui a jugé la question de l'injonction. Et qu'il n'y a rien qui justifierait le démantèlement de ce camp-là. C'est pas à moi de dire à la police ce qu'elle doit faire, mais je pense pas qu'il y a une nécessité immédiate. Et pour l'instant, la police surveille la situation. Et il n'a pas pensé non plus qu'il y avait urgence de démanteler ce camp-là. Vous y avez fait allusion, cette décision de la Cour, plus tôt cette semaine, à la Ligue des droits et libertés. Je présume qu'on salue cette décision-là qui a été donnée par le tribunal? Oui, parce que ça protège effectivement la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Et je pense aussi qu'il faut reconnaître que les campus ne sont pas des propriétés comme les autres, d'une certaine façon. Et que la tradition de la pensée critique fait partie du mandat de l'université. Et la contestation politique fait aussi partie des choses qui font partie de l'apprentissage citoyen à l'université. Diane Lamoureux, porte-parole de la Ligue des droits et libertés. Merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions avec nous ce matin. Je vous remercie. Passez une belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada